Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Yasmina El Abassi, voici les titres de cette semaine. 2023 a été une année clé pour les liens entre les Émirats Arabes Unis et l'Afrique. Nous verrons dans cet épisode comment cet état du Golfe a pu se hisser à la quatrième position dans le classement des investisseurs étrangers sur le continent. En Angola, Luanda a été le théâtre de la première conférence de jeunes femmes entrepreneurs organisée par l'Association nationale des jeunes entrepreneurs d'Angola. En ligne de mire, le rôle du leadership féminin dans la diversification économique et sociale du pays. Et enfin, le Maroc se prépare activement à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 en renforçant ses infrastructures sportives et logistiques. Des investissements majeurs sont en cours pour moderniser les stades, les transports et les hébergements. Les Émirats Arabes Unis sont devenus le quatrième plus grand fournisseur d'investissements directs étrangers d'Afrique. En une décennie, les investisseurs émiratis ont injecté près de 60 milliards de dollars vers des secteurs clés à forte croissance, tels que l'énergie, les technologies et les transports. 2023 a été une année clé pour les liens entre les Émirats Arabes Unis et l'Afrique, notamment avec les promesses d'Abu Dhabi d'investir 4,5 milliards de dollars dans les énergies propres sur le continent. Avec près de 60 milliards de dollars investis de 2012 à 2022, les Émirats Arabes Unis se positionnent ainsi au quatrième rang des investisseurs en Afrique au cours des dix dernières années après la Chine, l'Europe et les États-Unis. Cette expansion rencontre néanmoins des défis, particulièrement des controverses autour d'accords d'investissement et d'impacts sociaux et environnementaux potentiels. L'accord entre le gouvernement tanzanien et Dubai Parts World a provoqué des réactions mutigées en raison de son impact sur la souveraineté nationale. Malgré ces défis, les Émirats Arabes Unis poursuivent leur expansion, se hissant au premier rang des investisseurs du Golfe en Afrique, suivi de l'Arabie saoudite, du Qatar et du Koweït. Si l'Afrique attire les Émiratis, cet état du Golfe est également une destination attractive pour de nombreux entrepreneurs africains. Plus de 21 000 entreprises du continent y sont déjà implantées. Nous recevons M. Hicham Lamissi, analyste en géopolitique et secrétaire de l'Institut de recherche pour la paix à Genève. M. Lamissi, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quelle est la stratégie qui a permis aux Émirats Arabes Unis, en l'espace d'une décennie, de devenir le quatrième plus grand investisseur en Afrique ? M. Lamissi, alors ce qu'il faut regarder, c'est que les Émirats Arabes Unis ont pensé une stratégie de long terme, une stratégie de développement et d'investissement très pertinente et ambitieuse pour l'Afrique. Elle a été pensée depuis la fin des années 90, début des années 2000. Elle s'inscrit dans une logique un petit peu de recherche, de nouveaux relais de croissance dans le monde. Et l'Afrique offre un certain nombre d'opportunités très importantes, partant du principe que l'Afrique est le continent le plus jeune, donc la population qui dispose aujourd'hui de la croissance démographique la plus importante, avec en même temps les besoins en termes d'infrastructures et d'équipements les plus forts dans un continent qui est le plus mal pourvu en la matière. Et les infrastructures, la construction d'équipements, c'est l'une des grandes spécialités des Émirats Arabes Unis. À côté de cela, il faut regarder aussi que l'Afrique possède les ressources énergétiques et ressources en matière première, ressources minières, notamment dans les matériaux stratégiques, non exploitées, entre guillemets, les plus importantes au monde, ainsi que des terres agricoles qui proposent aujourd'hui les rendements les plus faibles au monde. Donc vous avez une espèce d'équation à 3 à 4 inconnus, dont le résultat peut offrir des taux de croissance particulièrement importants. Et ça, les Émiratis l'ont très bien compris. Les instabilités politiques et économiques dans certains pays africains peuvent-elles constituer un frein à plus d'engagement de la part des investisseurs émiratis sur le continent ? Les Émiratis, comme les investisseurs arabes en général, ne portent pas le même regard sur l'Afrique. Et là où des investisseurs européens analysent des contraintes comme des éléments « rédhibitoires », du fait que les Émiratis ont une compréhension différente de la situation africaine et en plus de facilité à accepter, à dépasser les obstacles et les contraintes pour s'inscrire dans une logique d'investissement à long terme. Et ça, c'est un élément à prendre en considération et qui explique pourquoi les Émiratis ont réussi à se hisser aussi vite dans une place aussi importante. Car aujourd'hui, les investissements émiratis se cumulent à environ 60 milliards de dollars. Pour un pays de la taille des Émirats, c'est quand même un montant relativement important et considérable. Justement, certains de ces investissements créent des tensions en Afrique, au sein des populations. Quelle est la raison de cette réaction ? Alors, il est certain qu'un certain nombre d'investissements ou certains types d'investissements peuvent susciter, entre guillemets, une méfiance parce que ces investissements peuvent toucher à des dimensions qui relèvent ou de la souveraineté nationale ou de la souveraineté économique, voire alimentaire d'un pays. Je pense en particulier aux investissements liés à l'activité portuaire. Là, par contre, où les difficultés peuvent être plus sérieuses et importantes, c'est sur les investissements en matière agricole et notamment les achats de terres agricoles. Les Émiratis, comme un certain nombre de pays arabes, mais également la Chine, ont acheté énormément de terres en Afrique. Et ce sont des investissements qui ne sont pas simplement des investissements spéculatifs, mais plutôt des investissements qui visent à assurer la sécurité alimentaire même de ces pays, notamment des Émiratis, dont la surface agricole utile est très limitée. Et donc, là-dessus, oui, il peut y avoir un petit peu un conflit d'occupation ou d'usage, entre guillemets, par rapport aux populations locales, qui voudraient plutôt être dans la production locale vivrière, tandis que les Émiratis seraient plus à même d'investir dans des productions commerciales qui contribueraient plutôt à répondre à leurs besoins alimentaires. Et là, effectivement, il peut y avoir des incompréhensions et des difficultés. Monsieur Lemessi, merci d'avoir participé à cette émission. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Luanda a accueilli la conférence des jeunes femmes entrepreneurs dédiée au leadership féminin dans la diversification économique. Aingeo Angola a signé des accords pour former des professionnels et les jeunes à l'entrepreneuriat, favorisant la croissance économique. La première conférence des jeunes femmes entrepreneurs angolaises s'est tenue à Luanda, la capitale. Réunis autour de la question du rôle du leadership féminin dans la diversification économique et sociale du pays, 2000 jeunes femmes angolaises, mais aussi nigériennes, sud-africaines ou encore mozambicaines, ainsi que la vice-présidente de la République, Esperanza Dacosta, ont échangé sur les enjeux de cette problématique. L'objectif de cette conférence est de rechercher la force, la capacité de la femme angolaise dans le domaine d'entrepreneuriat, malgré les difficultés que nous traversons. Mais il y a encore des opportunités qui prouvent que les femmes ont encore la force et la volonté d'améliorer les conditions que nous traversons actuellement. Au travers de cette conférence, et avec ces femmes-là, africaines, nous voulons dire que nous n'avons pas besoin d'aide. Nous, nous pouvons faire, parce qu'on a tout. On a la capacité, on a la force en Afrique, on a les minéraux en Afrique. Donc nous voulons donner cette chance à nous-mêmes en tant qu'Africains pour prouver que nous pouvons quand même changer l'Afrique. La NGE Angola a signé deux mémorandums, le premier avec Infop pour offrir des stages à 5 000 jeunes et le second avec Viva Seguros pour former plus de 2 000 jeunes dans l'assurance, mettant l'accent sur l'auto-entrepreneuriat. La vice-présidente a annoncé des mesures incitatives pour les micro-entreprises dirigées par des femmes, finançant plus de 4 000 projets. Désignée pays hôte de la Cannes 2025 et co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, le Maroc s'est lancé dans de grands travaux de rénovation et de mise à niveau de ces infrastructures. Le Royaume affiche sa volonté de tirer parti de l'organisation de ces événements qui contribueront à sa croissance économique. Après la fin de la Cannes en Côte d'Ivoire, le focus est désormais sur le Maroc. Le Royaume shérifien organise la Cannes 2025 et a déjà lancé des travaux de rénovation et de mise à niveau de ces stades avec un budget d'environ 87 millions d'euros. Aujourd'hui, le Maroc est bien loti par rapport à ce qui se fait sur le continent africain. Je pense qu'on n'a rien à envier à d'autres pays et même par rapport à ce qui se passe sur le continent européen. On a des centres d'entraînement qui sont à la hauteur, notamment le centre national de football, le centre Mohamed 6. Mais bien entendu, les stades aujourd'hui, que ce soit Gadir, que ce soit Tangier, je pense que le Maroc a pas mal de potentialité là-dessus. Maintenant, il faut toujours améliorer. Certes, on a en face deux grands événements, des événements d'envergure, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la Coupe du Monde. Donc les standards, il faudra les atteindre. Organiser la Cannes représente pour le Maroc bien plus qu'un défi sportif. C'est un pari pour stimuler son économie. Et c'est surtout dans le secteur du tourisme que les attentes de retombées économiques sont les plus fortes. D'abord, les bénéfices générés par l'organisation et d'une autre part, c'est le pic de touristes qui connaîtra le pays le temps de la Cannes. Une autre partie de retombées économiques, on parle des emplois, des emplois ponctuels qui seront créés, qui sont déjà créés à travers tous les investissements qui sont lancés, que ce soit les constructions, les rénovations des stades. Puis, on a tout ce qui est recettes de la fiscalité. Donc, cette période connaîtra un pic de recettes de fiscalité, des bénéfices de recettes de fiscalité nettes, notamment en matière de TVA. La bonne partie, la majeure partie sera des revenus de la TVA qui sera récolté par l'État. Au-delà de célébrer le football africain, la Cannes sera un essai pour le Maroc, cinq ans avant le Mondial 2030, coorganisé avec l'Espagne et le Portugal. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Retrouvez cet épisode sur le site africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt.